bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une petite heure nous verrons donc une partie macroéconomique nous passerons ensuite à l'analyse de différents actifs un toujours avec le forex les indices les matières premières on terminera également sur les crypto monnaies notamment le bitcoin n'hésitez pas à réagir avec le hashtag market live en tout cas à suivre nos comptes twitter et également la chaîne youtube nous commençons donc tout de suite sur cette partie macroéconomique avec voilà en cette fin d'année certains événements tout de même et une année qui va commencer donc assez sous pression même si les marchés bien sûr gardent espoir et continuent de progresser on commence rapidement avec le nikkei et donc l'asie avec cette dernière séance il n'y a pas d'ouverture donc demain pour le 31 le 31 il y à la fermeture en demi journée finalement aux états unis ou encore en europe au japon c'est donc terminé c'était la dernière séance de l'année avec une hausse de 16% donc sur l'année qui est plutôt confortable les indices américains sont bien au delà mais au delà de ce qu'on peut voir en europe donc une hausse de 16% ici pour le nikkei sur cette dernière séance de l'année nous reverrons donc cela à l'ouverture le 4 donc le royaume uni qui approuve le vaccin donc de astrazeneca et oxford université l'université de oxford donc c'était le troisième principal vaccin on avait moderna on avait pfizer et puis astrazeneca donc en association avec l'université d' oxford et donc le royaume uni approuve ce vaccin des institutions anglaises ici nous avons donc le premier finalement pays qui approuve le vaccin de astrazeneca pfizer et et moderna ont déjà été approuvés dans certains pays ici donc pour astrazeneca c'est cette une première une une vaccine pardon une 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 validation donc d'urgence un qui a été décidé par par l'institution justement comme l'est lié aux états unis qui valide donc d'urgence l'utilisation d'urgence de ce vaccin donc voilà c'est on voit de plus en plus de vaccins bien sûr mais cela ne n'accélère pas le la vaccination et donc l'immunité pour les populations et donc toujours un une épidémie qui se développe on en parlera à la fin de cette partie macroéconomique en tout cas ici c'est donc une nouvelle validation au royaume uni d'astrazeneca de oxford de ce vaccin avec le royaume uni une parenthèse donc dans deux jours ce sera ce sera le nouveau royaume uni sans l'union européenne sans cette période de transition avec l'accord qui a été signé on en avait parlé durant le début de la semaine avec maintenant les questionnements et les risques donc de mise en application de cet accord et la sortie du royaume uni on aura le temps d'en parler plus tôt l'année prochaine avec tout de même un risque maintenant que l'accord finalement les sur quoi a été fondé l'espoir au niveau du royaume uni du brexit il y a donc un accord qui a été signé le royaume uni est sorti va falloir mettre en application maintenant et ce sont les risques et les questionnements et donc le début de l'année pourrait être également sous pression au royaume uni avec tous toutes ces mises en place qu'il va falloir faire le congrès américain également depuis le début de la semaine on en parle avec cette validation se refuse ce retour en arrière du président encore jusqu'au 20 janvier américain et donc actuellement il y a donc une première un premier package qui est un premier des premières aides finalement qui ont été qui ont été validé un au congrès par le président également donc il y aura ces 600 dollars qui qui vont être délivrés assez rapidement menschen trésor au trésor précisait que cela va commencer va commencer dès demain donc il le disait hier cette distribution de 600 dollars il ya un nouveau vote pour augmenter ces 600 dollars à 2000 dollars c'est donc la demande du président américain le vote aurait dû être fait donc au sénat dernière validation hier cela a été décalé donc par la majorité il ya un autre une autre une autre loi un autre vote finalement qui rentre en compte c'est 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 avec donc le une loi sur le le financement donc militaire le financement de la défense et il y aurait pour le président américain il manquerait certaines choses dedans et donc il met son droit de veto sur ce financement ou en tout cas sur cette loi concernant la défense et ce que demande le président américain quelques autres demandes mais c'est ici l'article 230 avec les réseaux sociaux et selon lui la protection dont dont jouissent finalement les réseaux sociaux qui seraient à son encontre donc il voulait justement inclure une loi qui permettrait de modifier cela et modifier donc cette liberté des réseaux sociaux et donc il ya une loi sur la défense sur le financement la défense le président américain mais son veto le la chambre des représentants a voté pour la loi donc contre le président et maintenant on attend le vote du sénat pour le moment le sénat pourrait être pourrait faire passer la loi ce serait la première fois qu'il irait à l'encontre d'un veto de ce président actuel donc il ya également cela qui rentre en compte et donc c'est cette deuxième vote finalement sur l'augmentation des aides pour les américains passant de 600 dollars déjà à 2000 dollars est donc également conditionné à d'autres d'autres votes justement et notamment ce vote il y a donc entre les démocrates on le voit finalement les républicains qui pourraient voter contre le président qui est donc républicain et donc s'allier ou en tout cas être un peu à d'accord avec les démocrates on suivra cette ce vote sur le le la loi de défense justement avec cette cette article que voulait le président américain sur les réseaux sociaux et puis ce vote justement sur les 600 dollars et 2000 dollars qui a été validé par les démocrates ou en tout cas la chambre des représentants mais pour le moment qui n'est pas validé par le leader républicain donc au sénat et il y a une autre une autre chose le 5 janvier il y a les dernières élections donc sénatoriales en géorgie aux états unis donc pour le moment au niveau de la chambre des représentants il garde la majorité un peu moins importante une déception et au niveau du sénat qui était majoritairement républicain nous sommes actuellement à 50 républicains et 48 démocrates qui sont élus il reste donc deux sièges un qui sera très probablement démocrate en fonction des perspectives que nous avons des votes qui ont déjà été fait aussi et le deuxième moins probable mais sûrement républicains ce qui donnerait donc une légère et une très courte avance au sénat mais il ya également ce ces votes justement actuelle là sur le l'aide et sur les réseaux sociaux parlons sur le financement et la défense qui pourraient jouer également en faveur ou en défaveur justement pendant ces élections du 5 janvier donc au niveau du sénat on va surveiller avec attention justement le sénat sur la bill sur le l'aide de 600 qui passerait à 2000 dollars sur la loi de défense et les républicains qui pourraient à l'encontre du président américain mais qui reste président seulement jusqu'au 20 janvier et puis également ces élections donc en géorgie donc avec le 5 janvier savoir s'il y a égalité ou si les républicains ont une majorité plus importante au sénat ce sera le 5 janvier et puis le 20 janvier c'est l'investiture et le nouveau président américain donc sous surveillance ici entre toutes tous ces votes entre ces deux votes principaux principaux les élections la fin des élections sénatoriales en géorgie et puis l'investiture par la suite donc j'en parlais à l'instant ce dont je parlais il ya une dernière chose donc avant de terminer donc sur sur le co vide rapidement et puis passer au à l'analyse technique l'union européenne donc et la chine qui pourrait valider aujourd'hui un accord pour le moment c'est plutôt positif un accord dont on a peu parlé finalement mais qui est en train de se réaliser ou en tant qu'en tout cas en négociation depuis 2013-2014 c'est donc un un accord commercial plutôt un accord sur l'investissement sur l'ouverture du marché donc un accès plus important au marché pour les deux parties la propriété intellectuelle au développement durable également on pense au au à 7 cet accord commercial qui s'est fait dans le écrit en tout cas avec la chine et les états unis ici l'union européenne il faudra comparer bien sûr ce n'est pas ce n'est pas ici un un accord commercial avec des objectifs extrêmement importants de coupes d'augmentation de d'échanges commerciaux entre les les zones c'est plutôt un accès au marché à la propriété intellectuelle développement durable ce sont les principaux points il y en a d'autres un accord qui est donc en négociation depuis des années et c'est la 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 le meilleur moment justement pour valider maintenant que donald trump donc s'occupe beaucoup moins des affaires des états unis et que joe biden n'a pas encore pris en tout cas investi la présidence il y a une fenêtre parce que justement c'est d'accord s'il est validé peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir va amener également des tensions entre les états unis et l'union européenne probablement s'il ya plus d'échanges entre l'union européenne et la chine peut-être moins entre la chine et les états unis ou en tout cas cette cette guerre commerciale cette guerre également contrôler les entreprises chinoises les entreprises qui sont listées donc joe biden a précisé que pour le moment l'accord commercial resterait et donc une certaine pression va rester sur la chine au niveau des états unis probablement avec une amélioration peut-être des relations mais tout de même une pression qui va perdurer et donc ici cet accord avec l'union européenne la chine pourrait amener également des tensions entre les états unis et l'union européenne donc à voir justement l'année prochaine déjà si cela est validé ce pourrait être aujourd'hui un selon les informations dans les jours qui suivent pour terminer donc c'est ce premier cas de mutation la mutation qui a été officiellement découverte au royaume uni en septembre qui a été un peu plus qui s'est développé donc de façon importante et qui a commencé à inquiéter il y a quelques semaines au royaume uni s'est développé un peu partout en afrique du sud notamment et maintenant c'est le premier cas donc aux états unis avec au colorado donc hier soir hier en tout cas cela a été annoncé premier premier cas sur deux mutations de cette mutation du moins puisqu'il y en a beaucoup celle-là est un peu plus inquiétante notamment parce qu'elle se développe elle se développerait plus rapidement mais il y a beaucoup de mutations attention ici donc premier sur le sol américain officiellement détecté toujours donc sur le le covid la france elle pourrait il y a eu un conseil de défense on n'a pas d'informations officielles mais cela pourrait conduire à un couvre-feu à 18 heures on est actuellement un couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin cela pourrait être de 18 heures à 6 heures du matin dans certaines régions ils parlaient surtout du sud ouest du sud est me semble-t-il région de l'est en tout cas ici je on aura donc très probablement des informations à venir mais cela pourrait venir dès le le début janvier dès le 2 janvier donc un couvre-feu à 18 heures dans certaines régions et on aura très probablement les informations au dernier moment sachant qu'on est déjà le 30 décembre décembre donc ici taïwan également premier cas de mutation qui est détecté ferme ses frontières à partir du 1er janvier aux non résidents et l'indonésie l'a fait également il y a il y a quelques jours il y a deux jours pendant deux semaines seulement pas de pas de date limite pour la taïwan pour le moment on suivra la france bien entendu avec attention avec ce couvre-feu à 18 heures pas de confinement de reconfinement en tout cas envisagé ce qui était le cas après le premier voilà en tout cas pour pour les informations rapides les dernières informations qu'on avait sur le covide et puis sur la covide en tout cas et sur le la partie macroéconomique on va passer donc à l'analyse technique dès maintenant on va commencer donc sur le forex les indices et puis les matières premières pour terminer sur le bitcoin donc le forex euro dollar le gpp usd usd yen a ud usd usd cad on va commencer d'abord sur le dollar américain on est ici en 15 minutes on va commencer à un jour le dollar pas de pas de changement le dollar qui est toujours en baisse qui touche de de nouveau plus bas on est venu toucher le plus bas un rebond est attendu s'il ya des craintes sur les marchés on a vu des valeurs technologiques tout de même qui ont souffert ces derniers jours des valeurs technologiques qui étaient plutôt en hausse des valeurs assez suivies alors non pas forcément les principales mais on le voit des des sociétés qui était assez suivi qui ont qui ont fortement baissé qui ont fortement baissé donc il y a deux jours et puis récemment ici on est sur les les cotations donc des grosses sociétés technologiques notamment américaines cotation des futures qui ont commencé donc qui sont plutôt légèrement haussière on va le voir sur les indices par la suite le dollar américain donc seule raison voilà pour une hausse importante mais qui serait très probablement de courte durée peut-être pas aussi importante mais voilà c'est une hausse importante de courte durée ici c'était extrêmement important mais s'il ya des craintes voilà on peut s'attendre à un rebond très fort qui pourrait ne pas durer parce que pour la tendance reste fortement baissière un reste en tout cas la baisse sur le dollar américain qui pourrait nous ramener sur ces niveaux de 2018 en tout cas voilà dollar américain pas de changement de tendance on est encore à la baisse moins 0 12% on va commencer donc les paires de devises maintenant avec l'euro dollar ici l'euro dollar qui se maintient également à l'image du dollar qui continue de baisser l'euro dollar lui continue de progresser on a justement cet effet du billet vert bien sûr nous sommes sur une paire de devises et on a également le le brexit notamment qui aide à amener à une hausse la baisse du dollar amène les investisseurs plutôt donc sur l'euro et puis de bonnes nouvelles en tout cas de l'espoir sur le sur le brexit qui amène un soutien un peu plus important mais on le répète ici on est tout de même sur une un niveau extrêmement important mais avec la baisse du dollar qui se poursuit si cette tendance justement et si on arrive sur les plus bas de 2018 nous pourrions atteindre un de nouveaux plus hauts des nouveaux plus hauts qu'on n'a pas vu ici un 2018 justement lorsqu'on était sur le plus bas du dollar et donc voilà une poursuite importante peut amener à une hausse même si cette hausse du du de l'euro et surveillé notamment par la bce et est préjudiciable donc à aux impôts aux exportateurs par ici donc on on suivra avec attention pour le moment la tendance semble se poursuivre en tout cas sur la fin de l'année il y a toujours des craintes on en parle il y a des craintes importantes plus de 3000 à 3500 décès journalier aux états unis un nouveau une nouvelle mutation où a priori il y a pour le moment des communications rassurantes dessus mais on n'a eu aucune validation que le vaccin fonctionnait réellement autant qu'il fonctionne sur l'autre mutation et donc ce serait un retour à zéro finalement donc il y a tout de même des craintes peut-être qu'il fonctionne à 100% mais il me semble qu'on n'a pas eu de validation officielle comme quoi ce vaccin ou les vaccins de certains labos peut-être celui ci ou un autre fonctionnait sur cette mutation qui commence à inquiéter justement les politiques mondiales donc voilà il y a cette incertitude tout de même peut-être attention que c'est valide à 100% on n'en sait rien justement et donc il y a tout de même des incertitudes extrêmement importantes même sans parler de la mutation il y a voilà un nombre de décès qui augmente de façon exponentielle dans certains pays qui continuent de s'accélérer des restrictions la vue la france qui continue à de 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 se renfermer ou en tout cas de d'augmenter les restrictions comme d'autres pays donc voilà il y a tout de même des craintes sur le covid sur ces députations sur bien sûr l'économie on parle des statistiques américaines mais pour le moment les marchés n'en prennent pas compte attention en début d'année à ce voilà une nouvelle année qui commence une année qui a été extrêmement florissante l'année dernière et donc il peut y avoir également des mouvements assez importants retour et puis les états unis avec même si le stimulus a priori le stimulus amené un espoir mais finalement lorsqu'il y a des craintes sur ce sur ce nouveau vote il n'y a pas de recul un des marchés financiers donc plutôt l'investiture le le ce qui va se passer au niveau des états unis avant l'investiture donc de de joe biden et puis bien sûr les les premières décisions de joe biden donc un premier trimestre qui va être extrêmement extrêmement important également sans parler bien sûr de ces de ces valorisations qui dépassent tout entendement que qui continuent de gonfler avec le soutien de certains analystes qui continuent de trouver des des raisons et à un per qui serait beaucoup trop élevé au nombre de fois que vous payez le résultat net qui serait à priori peut-être pour certains maintenant moins moins pertinent il faudrait prendre peut-être les ventes donc il y a une justification importante les valorisations continuent de gonfler on voit également sur le bitcoin on en parlera à la fin mais attention tout de même sur ce premier trimestre un retour à la réalité des statistiques qui sont mauvaises une mutation et un vaccin qui va peut-être fonctionner mais pas au premier trimestre ce n'est pas au premier trimestre très probablement je ne suis pas je ne suis pas médecin scientifique mais le temps de vacciner tout le monde la logistique simplement pour livrer les vaccins les vacciner que cela fonctionne sur tout le monde ou en tout cas la grande majorité que des personnes que l'on vaccine et puis faire une immunité justement pour pour que ce soit valable ne devrait pas arriver au premier trimestre donc il y a des craintes extrêmement importantes ici donc sur l'euro dollar donc je parlais justement pour le dollar américain il pourrait y avoir une forte hausse et donc cela amènerait à une forte baisse également ici mais pour voir si l'on reste justement dans cette psychologie positive de poursuite du Covid mais voilà d'une vision très long terme des marchés on pourrait voir le dollar américain qui devrait continuer de baisser de façon importante il y a d'autres raisons avec le déficit et autres de façon importante et conduire un peu à cette hausse justement ici on va chercher les 1,2335 on peut aller chercher les 1,25 si la situation reste justement en revanche attention au Brexit, attention aux craintes et attention au retour à la réalité voilà à peu près dans les prochaines semaines, prochains jours ici au niveau technique attention à l'échec au retour sous l'extension de Fibonacci qui a déjà amené un retour baissier on avait une résistance importante en étant une heure attention donc maintenant à un retour ici on a le plus haut récent qui a pour le moment qui permet en tout cas il n'y a pas eu de test les 1,2251 sous ces 1,2251 on va aller chercher l'oblique ici voir les moyennes mobiles ici qui devraient se rejoindre sur les 1,2220 le maintien en tout cas la poursuite, l'accélération de la baisse du dollar américain un retour au delà des 1,2264 au niveau technique premier niveau donc sur cette barrière sur les 1,2272 et puis on va aller chercher le plus haut récent et on pourrait donc poursuivre vers les différents niveaux que l'on a cité en journalier le GBP donc je le disais qui profite également tout comme l'euro qui est un peu soutenu grâce à ça nous avons donc une hausse, une poursuite de la hausse sur le GBP USD qui est toujours et depuis plusieurs semaines même depuis un certain temps et depuis mars en tendance haussière on est passé de 1,14 on est maintenant sur les 1,36 après ce double échec on parlait justement en début de semaine de ce risque de double bottom on a vu une première accélération baissière ici de double top pardon double haut ici une figure technique qui aurait pu nous ramener sur une accélération et revenir ici qui est un risque maintenant pour le moment écarté avec en tout cas sur cette figure technique avec le retour au delà de notre seuil justement des 1,35 qu'on surveille le maintien au delà de cet ancien plus haut et donc un retour haussier qui est d'une part avec la baisse du dollar américain comme quasiment tous les jours également le Brexit l'espoir justement avec cet accord attention au risque en début d'année et également donc le Royaume-Uni qui valide le vaccin d'AstraZeneca qui permet de voir également un peu plus d'espoir donc ici on a quand même une hausse importante mais on est encore loin de notre niveau ici c'était les niveaux après Brexit donc ici le 26 juin c'est le référendum on était bien haut et pourtant le dollar américain est en forte baisse donc on est tout de même assez loin encore mais c'est une hausse importante et on arrive donc sur ces 1,35 et sur justement cet ancien plus haut ces 1,35 un peu au delà les anciens plus hauts depuis mai 2018 cette hausse importante donc avec la baisse du dollar américain donc ici on a au niveau technique en revanche on va le voir plutôt en une heure mais au delà des 1,35 et au delà de cet ancien plus haut sur une tendance plutôt haussière qui pourrait se poursuivre à court terme avec toujours cet espoir même en début d'année avant peut-être d'avoir des craintes concernant cet accord peut-être que tout va bien se passer mais il y a tellement de changements sans parler bien sûr des produits de la Citi de la finance en règle générale entre le UK, le Royaume-Uni et l'Union Européenne il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est une fois qu'on les met en place ou qu'on met l'accord en place qu'il y a justement des choses concrètes donc il pourrait y avoir beaucoup de risques et on a vu une hausse assez importante donc la poursuite ici sur la fin de l'année et puis probablement les premiers jours le début de l'année attention à un retour en arrière par la suite au niveau technique donc on est déjà sur un niveau assez élevé sur les plus hauts qu'on n'a pas vu depuis un certain temps et donc on va d'ailleurs revenir en journalier pour voir ce niveau voilà le niveau donc les 1.36.41 au-delà un peu de niveau technique pertinent du moins on a ici ce niveau de support sur les 1.37 mais peu de niveau technique pertinent en tout cas pardon il faut venir dépasser en tout cas ce niveau nous pourrions avoir tout de même c'est une accélération encore importante et donc au-delà des 1.35 et sur la fin de l'année on peut venir chercher ces 1.36.41 voire le seuil des 1.37 mais attention au retour en arrière qui pourrait nous conduire à une accélération baissière justement par la suite sur le GBPUSD bien sûr pour le moment cela est soutenu donc par la baisse du dollar américain au niveau technique en hebdo attention donc à ce retour sur les 1.32 on poursuit donc rapidement on va regarder l'USD Yen ici l'USD Yen de la même façon qui est bien entraîné vers le bail qui continue donc sa tendance baissière avec le dollar américain pas de changement particulièrement le Nikkei là je le disais les marchés sont donc fermés maintenant au niveau des indices le Nikkei au Japon on a un retour baissier moins 0.25 avec un dollar américain à moins 0.12 donc tout de même un retour légèrement haussier également sur le JPY en tout cas on revient sur le plus bas récent en étant journalier le plus bas depuis le 18 décembre cette cassure et la validation avec la cassure du plus bas ici sur les 103, 17, 103, 20 pourrait nous amener une nouvelle fois justement sur nos 102, 83 on a toujours l'objectif d'une poursuite de cette tendance haussière on parlait justement de ce support oblique pas vraiment de test on aurait pu en cas de test venir ici comme on l'a vu durant les précédents tests ici pas de test justement de cette oblique un rebond au-delà et donc on peut voir un retour justement avec ce franchissement des 103, 24 donc le plus bas 103, 20 ici donc sous les 103, 21 retour sur les 102, 83 et un test de l'oblique ici voilà on poursuit tout de suite on va regarder donc l'USDCAD l'USDCAD l'AUDUSD que l'on regardera cet après-midi également dans le Market Live matière première ici donc l'USDCAD qui continue sa tendance baissière également on est en forte baisse on voit le cours du pétrole que l'on verra également tout à l'heure très rapidement et surtout cet après-midi qui reste en hausse le dollar américain qui lui baisse on a l'effet dollar américain principalement échec donc validé sous l'oblique sous les 1,2830 on revient ici sous ce niveau 1,2770 et sous cela on va chercher les 1,2669 ici l'extension de Fibonacci il faut revenir au-delà des 1,2830 et de ce niveau pour trouver justement un point d'appui pour essayer de rebondir de repartir à la hausse on le voit ici en hebdomadaire et donc on a nos 1,2682 en ligne de mire ici donc en hebdomadaire et en journalier avec le Fibonacci l'extension la deuxième extension de Fibonacci 1,2670 on le voit également en 1h cet échec et donc sous la moyenne mobile ici on va aller chercher sous les 1,2770 les anciens plus bas pour accélérer vers cette extension de Fibonacci et celle qu'on a vu également le Fibonacci en journalier on passe tout de suite donc aux indices on va regarder le CAC 40 le DAX 30 et puis 3 indices américains on est donc sur le CAC un nouvel échec on est en 1h on l'a vu hier on va regarder tout de même en journalier pas de changement toujours l'objectif de venir chercher les 5,690 5,700 qui est donc l'oblique que l'on voit en journalier ici en weekly pas de changement également on a ce haut de canal ce haut de range de résistance qui est également sur les 5,670 5,680 et donc on retrouve cet oblique que l'on a vu également en journalier et puis en 1h de la même façon on va aller chercher cette extension de Fibonacci les 5,690 donc l'objectif est assez clair c'est une résistance par contre importante voilà on pourrait poursuivre il nous reste la séance d'aujourd'hui une demi-séance demain que ce soit pour l'Europe et les Etats-Unis cela fait tout de même une hausse importante pour le CAC mais 1,45 cela peut être possible porté par la fin de l'année par les indices américains les 5,626 5,630 que l'on va 5,627 donc que l'on va casser pour aller chercher l'oblique ici le haut de l'oblique actuellement 5,670 que l'on voit ici mais surtout l'objectif 5,690 5,700 sur le CAC 40 on cherche donc on va chercher maintenant on va regarder maintenant pardon le Dax le Dax également qui allait chercher l'objectif ici sur l'oblique que l'on avait tracé et qui amène à un retour en arrière donc un risque de correction au niveau technique attention avec ce retour sous l'ancien plus haut donc de février voilà en hebdomadaire le haut qu'il faut dépasser ou en tout cas revenir chercher une nouvelle fois ce sont les 13,925 on cherche les 14,000 mais surtout les 13,830 points donc que l'on voit ici l'ancien plus haut on va regarder en un jour ici sur le Dax également on voit également cet échec sous l'oblique plus court terme et sous les 13,830 voilà ici attention au retour en arrière en un jour il y a peu de niveaux qui pourraient amener à une résistance d'une part hormis l'oblique mais attention à la baisse également nous pourrions voir une baisse plus importante on va le voir en un jour l'objectif en cas de poursuite de la baisse ce sont les 13,462 ici l'ancien plus haut donc que l'on a observé sous ce niveau attention à la validation un double top qui pourrait nous amener sur les plus bas de décembre et qui correspond également à la moyenne mobile proche des 13,000 points au niveau aussi de la même façon il y a peu de niveaux importants il y a le seuil des 14,000 on a donc notre objectif qu'on a vu en hebdomadaire sur l'oblique et puis le seuil des 14,000 de la même façon on voit l'échec sous l'oblique ici l'oblique court terme on est en une heure il y a un Fibonacci donc sur cette baisse que l'on avait tracé ici donc il y a un retour en arrière sous les 13,830 sous l'ancien plus haut court terme après la cassure ici donc attention au risque baissier de la même façon il faudrait pour confirmer cette tendance baissière venir casser ici les 13,685 13,690 la moyenne mobile sans période les deux plus bas qu'on a observé également ici qui a mis en échec donc on va regarder en cas de baisse voilà les retracements qui pourraient être visibles voilà on voit exactement le retracement donc le premier retracement sur cette hausse qui a servi de support et donc de la même façon qui rejoint nos 13,690 les anciens plus bas il y a l'extension ici donc attention sous les 13,000 sous la moyenne mobile sans période qui confirmerait justement cette cassure des anciens plus bas et le Fibonacci voilà on poursuit donc sur les indices américains on va regarder donc le Dow Jones le S&P et puis le Nasdaq 100 nous commençons donc sur le Dow Jones retour sous l'oblique également avec une légère correction sur certains indices le Russell a perdu près de 2% cela pourrait donner l'occasion au marché de rebondir pour l'instant les marchés futurs sont en légère hausse on va surveiller donc sur le Dow les 30,440 ici cet oblique qui permettrait de revenir 30,500 et de dépasser donc de revenir en tout cas sur le plus haut récent et le plus haut historique en revanche un échec attention ici à l'accélération baissière avec cette zone mais qui pourrait surtout nous ramener sur le bas du canal ici et qui pourrait nous ramener sur les 30,200 points avec comme niveau intermédiaire le plus bas qu'on a observé qui devrait être rejoint par la moyenne mobile 200 et donc les 30,270 on va regarder en 1h en 1 jour pardon en 1 jour donc peu de niveaux de la même façon au niveau haussier on tente de se maintenir en tout cas le Dow Jones tente de se maintenir hier c'était difficile des 30,385 le plus haut du 18 décembre pour venir chercher notre objectif haussier sur les 31,132 points voilà on continue donc tout de suite et on poursuit avec le S&P 500 même type de configuration un pas de nouveau mais toujours en tendance haussière de la même façon on surveille le plus haut ici du 18 décembre à court terme en cas de cassure on va aller tester l'oblique et un retour une accélération sur ce niveau pourrait nous amener à une tendance baissière pour le moment donc ce plus haut du 18 décembre qui est situé sur les 3731 et par la suite en cas de cassure les 3700 3705 sur cette oblique au niveau haussier dépassé donc le plus haut récent est 3821 peu d'autres niveaux à surveiller 3821 sur l'extension de Fibonacci ici un maintien donc sur les niveaux qui permet d'envisager un retour sur ce niveau 3755 à dépasser pour aller chercher les 3821 on termine sur le Nasdaq 100 et puis on terminera rapidement sur les matières premières je rappelle que cet après-midi c'est également le market live spécial matières premières et donc on regardera l'or et le pétrole juste après le bitcoin très rapidement on continue donc sur les indices en tout cas et on regarde le Nasdaq 100 un même type de configuration avec un objectif qui est toujours fixé sur les 13 000 depuis cette cassure ici de l'oblique nous avons donc une accélération importante et on est en une heure ici donc les 12 900 qui bloquent pour le moment la tendance malgré une tentative mais on va aller chercher en cas d'optimisme de poursuite de l'optimisme et pour finir ce rallye haussier de fin d'année les 13 000 points on a l'extension de Fibonacci sur cette baisse récente de décembre l'extension à 12 954 et puis les 13 000 points par la suite au niveau journalier ou hebdo il n'y a pas de changement on a l'oblique c'est plutôt une droite de tendance c'est une résistance tout de même donc attention à un franchissement ici qui nous ramènerait sous le plus haut le même niveau le 18 décembre ici qui est un pic avant une légère correction on voit les corrections qui deviennent de plus en plus petites ici une très grosse correction et de plus en plus légère ces corrections voilà ici retour au-delà 12 954 13 000 points on termine donc comme je le disais avec les matières premières donc assez rapidement comme nous avons enfin en tout cas je fais le market live matières premières cet après-midi ici le cours de l'or en revanche qui poursuit toujours sa tendance haussière depuis ce rebond sur l'oblique même plus bas on le verra dans l'autre horizon de temps et notamment cet après-midi maintient au-delà de notre niveau important 1860 dollars et donc maintenant il faut franchir ce niveau franchir les 1904 pour aller chercher les 1921 dollars ce rebond donc que l'on surveille voilà c'est ce ce Fibonacci et donc on a les 1921 on peut aller chercher même les 1928 on l'a vu plutôt au rebond bien sûr c'est une hausse donc les retracements par la suite mais on va aller tout de même chercher 1904 1921 et on a ce Fibonacci qui pourrait permettre l'accélération qui correspond également à des niveaux de résistance on regardera donc le cours de l'or plus en détail cet après-midi avec le cours de l'argent le cours du cuivre également on va tout de même regarder le pétrole WTI qui se maintient bien mais qui est revenu en tout cas qui échoue une nouvelle fois sous nos 48 48 ici notre niveau de résistance était un niveau de support et qui met donc en échec depuis un certain temps maintenant et donc attention à un nouveau retour baissier qui pourrait une nouvelle fois venir tester ou presque cette moyenne mobile sans période une clôture sous cette moyenne mobile sans période après un échec sous les 48 48 attention à l'accélération baissière qui nous amènerait sur le plus bas récent 47 56 47 60 probablement sur le pétrole donc en une heure voilà en journalier de la même façon en cas d'accélération baissière attention à ces 46 30 46 40 que l'on surveille en cas de retour haussier au-delà des niveaux qu'on a vu en une heure les 50 dollars pour chercher les 50 dollars 65 sur le pétrole WTI qu'on le regardera également tout à l'heure un peu plus en détail le bitcoin et les crypto-monnaies et nous avons différentes crypto-monnaies que nous suivons le Ripple toujours sous pression ses retraits de cotation des principales des principales stocks des principales plateformes de trading est en train de lui mettre à mal ici c'était une baisse suite à l'enquête de la SEC pour vente de produits illégaux me semble-t-il en tout cas Ripple qui est toujours sous pression nous avons l'Ether qui se maintient qui est toujours sous les 751 donc l'extension le retracement en partant de Fibonacci sur sa baisse historique le premier retracement avait amené à une hésitation on arrive maintenant sous le troisième retracement pardon la deuxième également le troisième on peut s'attendre justement à une accélération un peu plus importante comme on l'a vu ici avec ce dépassement et puis cette hésitation on a eu la même chose donc sur le second retracement ici 751 un peu plus de mal à passer mais qui pourrait nous amener à tester les 800 830 et à revenir sur cette 751 pardon avec une hésitation sur l'Ether sur l'Ether en tout cas on suit avec attention ces 751 attention en cas de correction sur les 666 ici en tout cas il faut dépasser on peut voir le même phénomène et donc 800 830 attention au retour en arrière par la suite et une hésitation là dessus avant de reprendre probablement une tendance haussière voilà la hausse semble se poursuivre ici donc sur le bitcoin toujours l'objectif des 30 000 le point de support qui est maintenant sur les 25 700 très très court deux fois donc 25 700 et donc l'objectif toujours sur les 30 000 le 30 000 dollars donc que l'on voit ici avec les deux extensions que j'ai déjà expliqué dans d'autres market live qui donnent donc 29 944 30 039 et donc objectif 30 000 dollars toujours un engouement important sur les marchés financiers qui permet également aux crypto-monnaies de progresser avant la crise on en était ici sur le bitcoin la valeur de réserve a vite été mis à mal pendant la crise donc mars et puis ici on a les marchés financiers qui ont fortement progressé et le bitcoin qui en a profité donc qui suit les marchés financiers donc une hausse qui pourrait se poursuivre même au-delà des 30 000 dollars en revanche attention si les marchés tombent il est probable qu'à ce moment-là on vérifie si comme beaucoup le disent le bitcoin est une valeur de réserve ou non pour le moment cela n'a pas été prouvé et notamment ici ou même lorsqu'il y a une petite baisse des marchés pour le moment il n'y a qu'une hausse des marchés attention tout de même mais la perspective reste haussière 30 000 voire au-delà par la suite on aura le temps d'en reparler attention tout de même sur Ripple le retrait de toutes les plateformes de trading il peut y avoir des rebonds comme on l'a vu hier en passant de 17 à 24 mais attention tout de même à ce projet on va dire voilà bitcoin Ethereum toujours Ether toujours en forme les autres également on suit avec attention et l'atteinte très probable des 30 000 attention tout de même aux hausses et aux baisses voilà pour ce Market Live on se retrouve cet après-midi on se retrouvera avec Fabien de Vidéobourse à 14h pour une étude un peu du marché justement de ce premier trimestre qu'en attendre et puis on se retrouve encore une nouvelle fois cet après-midi ce sera à 4h et ce sera pour les matières premières merci à tous de suivre ces Market Live